Salut les pépiniristes, c'est Sébastien de Plévin, de Tilipus, vous me connaissez de toute façon à force, je suis accompagné de Géraldine qui est en stage ici et qui tient la caméra aujourd'hui. Aujourd'hui je voulais vous montrer, puisqu'on profite du beau temps et des derniers moments pour le faire, pour préparer les marcotières de noisetiers. Alors ce n'est pas réellement des marcotières, c'est plutôt des plants de noisetiers bien installés que je vais marcoter. Et ça va être du marcotage de souche. Donc c'est parti. On voit bien le noisetier là Géraldine ? Bon alors il y a plein de façons de faire des marcotières ou en tout cas de faire des plants marcotés. Moi je fais du marcotage de souche sur les noisetiers et donc je le fais sur des noisetiers bien installés. L'idée c'est de garder mes noisetiers productifs en noisettes et de ne pas les épuiser non plus. Tiens il y a l'herboriste du coin qui est en train de passer aussi. Bonjour l'herboriste du coin ! Et donc je vais vous montrer comment je prépare ces plants là au printemps parce que le but là ça va être de faire pousser de la branche. Donc il faut tailler ça là en février-mars pour que ça fasse du bois, pour que ça pousse à jeunes branches. L'idée c'est qu'après ici en juin on vienne mettre des petites ligatures aux pieds de jeunes branches comme ça qui auront poussé. Donc pour maximiser la production on va couper fortement le pied-mars pour lui donner envie de rejeter et de faire plein 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 de jeunes tiges. Donc le fait de tailler fortement ce pied, ce noisetier, va avoir en fait deux effets parce que vous n'êtes pas obligé de faire des marcottes et de faire plein de jeunes tiges juste pour les multiplier. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire du fruit. Le noisetier produit de la noisette sur le jeune bois. Donc si je prends une branche la partie la plus vieille de la branche a donné beaucoup de chatons. Et les parties les plus jeunes du bois donnent les fleurs femelles, celles qui ont des toutes petites ampes rouges. Alors ce n'est plus le cas maintenant puisqu'elles ont déjà fleuri. Je ne sais pas si on la voit. Et donc c'est toujours sur le jeune bois. Et donc pour avoir beaucoup de noisettes il faut beaucoup de jeunes bois. Et donc quand on taille fort un noisetier, on le recepe même si on veut. Le recepé ça veut dire tout couper à ras. Ça fait beaucoup beaucoup de bois et ça produit du coup l'année d'après beaucoup de noisettes. Et donc principe de taille, principe de taille déjà l'époque en fait. Quand on taille on va dire en mars ou en février, on est sur de la taille qui va générer beaucoup de bois. A l'inverse de la taille d'été qui va plutôt faire l'inverse. Donc là on est en mars et c'est le bon moment pour tailler. Donc on va faire un gros ménage sur ce noisetier là de 6 ans. C'est un noisetier qui a 6 ans qui a bien poussé. On va faire le ménage et puis vous verrez la suite évidemment de la fabrication des jeunes noisetiers marcotés dans le courant de l'année. Du coup votre meilleur outil alors vous pouvez utiliser le sécateur mais vous allez vite tomber sur du trop gros bois. Vous pouvez bien sûr si vraiment vous êtes pressé utiliser une tronçonneuge à chêne par exemple. Si vous n'avez pas peur de couper vraiment un peu violemment. Moi je préfère pas manger à la cantine mais utiliser ça. Une petite scie et la gueule ça ça marche très bien. Ça passe assez bien partout. D'ailleurs je crois que ça peut s'appeler passe-partout comme de temps en temps. Voilà je n'ai pas les clés qui vont avec désolé. Et donc on va tailler on va tailler fortement comme si on faisait une taille en fait d'entretien d'un arbre ou d'un arbuste fruitier. C'est à dire déjà faire le ménage dans le milieu du plan. Tout ce qui croise, tout ce qui va être trop dense au milieu et bien on va déjà aller sur ça en priorité. Donc ici il y en a beaucoup puisque les trois premières branches de celui-ci sont complètement entre croisés les unes aux autres. Il y a des soudures qui sont en train de se faire de partout. Donc ici on voit que ça touche dans tous les sens partout. Donc là je vais faire le ménage principalement sur ces trois-là. Alors pour atteindre le milieu je commence déjà par me dégager l'accès. Ça peut être pratique. C'est vraiment le bazar. Alors ce bois de noisetier me servira, il ne va pas être balancé normalement, n'importe comment. Il pourrait servir à faire du BRF comme j'ai mis là. Je vous l'ai montré ça dans la vidéo la semaine dernière. Moi il va me servir entre autres à faire des petits piquets de 40-45 cm là que je vais mettre tout autour après. Ça servira de bordure décorative certes, mais de système en fait de maintien du BRF pour éviter que les oiseaux balancent tout. Donc ça je vous le montrerai en temps et en air. Donc là faut pas hésiter à y aller drastiquement. Le but c'est de vraiment encourager le noisetier à refaire beaucoup de jeunes bois. Je vais vous le montrer. Également sur un autre vieux que j'ai recépé il n'y a pas longtemps, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. La quantité de branches que c'est capable de refaire, de pouces que c'est capable de refaire un noisetier, c'est assez impressionnant. Surtout quand c'est un gros pépère bien installé. Voilà, ça c'est un pied que que j'avais taillé assez fortement en plein milieu. J'avais laissé quand même trois troncs qui méritent d'être retaillés et voyez la quantité de rejet que c'est capable de faire. Donc le noisetier c'est c'est juste impressionnant. Donc ceux-là vont me donner beaucoup de noisiades cette année parce qu'il y a beaucoup de jeunes bois. Alors le noisetier c'est également extra pour faire de la vannerie sauvage. Pour ceux qui s'intéressent à la vannerie, je vous invite à regarder comment on lève des éclisses de noisetier pour faire de la vannerie sur Arceau notamment. Il y a Bernard Bertrand qui en parle très très bien. Et moi j'aime bien faire des paniers en noisetier, c'est vraiment très joli. Donc quand on a bien dégagé le milieu du noisetier, on essaye de descendre un maximum les coupes pour que tous les rejets qui viennent du bois directement, tout ce qui va pousser là, puisse être facilement recouvert après derrière en BRF ou en tout cas avec un substrat léger et respirant. Le BRF marche très bien mais vous pouvez très bien utiliser autre chose. Et donc l'idée c'est que ça puisse être assez proche du sol pour ne pas avoir à mettre 50 centimètres non plus de hauteur. Bon il y en a depuis le temps à me voir couper ça, il se serait dit j'aurais mieux fait de prendre la tronçonneuse depuis le début. Mais que nenni ! On coupe toujours trop à la tronçonneuse, on se fait toujours avoir. Donc je la réserve à des usages intensifs. Que nenni ! Il n'y a personne qui dit ça, que nenni ! Bon moi j'en profite pour nettoyer là où il y a des plaies, là où il y a eu des croisements. Là il y en a plein en fait, j'ai eu plein de croisements là, c'est un peu embêtant. Par exemple là c'est une branche qui a frotté, qui a tout usé là. C'est pas malade, mais c'est tout usé. Du coup là il n'y a plus d'écorce là. Donc là bon il a quand même eu une belle coupe déjà donc je vais y aller, je lui ferai ça l'année prochaine. Dernière étape, elle n'est pas forcément indispensable je pense. Mais j'ai fait le choix de faire ça, je tire tous les petits. Je tire tous les petits, je veux que ça reparte sur du neuf entre guillemets, donc je fais un peu de ménage. Surtout s'ils sont un peu coincés et surtout s'ils sont très petits. Voilà les moyens et les plus gros j'en laisse une partie. Voilà je me dégage la zone pour justement toutes les nouvelles pousses qui vont arriver. Donc là j'ai encore du BRF de l'année passée. Quand ça va pousser, quand ça va pousser au travers de tout ça, je pourrais le dégager à un moment donné si je veux. Surtout quand je vais venir mettre mes petites, mes petits anneaux et après le remettre surtout parce qu'il faudra que ce soit recouvert pour pouvoir développer de la racine. Donc on en reparle. Moi c'était aujourd'hui la dernière journée de, comment dire, de livraison de commandes des clients. Donc pour l'instant il m'en reste encore quelques-unes en jauge que les clients ne sont pas venus chercher. Donc ça va être tant pis. Je replante tout dès lundi avec Géraldine. Elle est déjà super contente de planter. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Vous avez sûrement une bonne partie d'entre vous commencer vos greffes. Moi je n'ai pas commencé encore. Ça ne va pas tarder. Mais en fait comme il y a un coup de froid qui arrive sur la France ce week-end, samedi, dimanche, il va se prolonger sur lundi, mardi, on ne sait pas trop encore. Vous vous rappelez, je vous ai dit que certaines greffes étaient un peu fragiles, pour leur réussite en tout cas étaient fragiles ou en tout cas craignaient le froid pour la réussite de la greffe. Donc c'est notamment pour les abricotiers et les pêchers que vous allez faire plutôt sur Saint-Julien. Mais il va vous falloir de la chaleur. Et donc moi j'ai préféré attendre de les faire pour laisser passer ce coup de froid en espérant qu'ils fassent un peu meilleur après. Sinon je vais voir comment je me débrouille. Mais du coup j'espère que vous pourrez mettre vos petits vies au chaud le temps que ce coup de froid passe. Kenabo !